Sans grand commentaire, comparé à toutes les soirées qu'on a faites ensemble, on s'est entretenu pendant plusieurs réunions sur ce qu'était l'espérance, on a parlé un petit peu de l'affliction aussi. Et vous savez, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, je disais qu'avec une soeur ancienne, et je lui disais, on parlait ensemble, on avait une conversation autour de la parole de Dieu, je disais, vous savez quand l'apôtre Paul, il nous dit par exemple, il nous dit, réjouissez-vous, ou Pierre qui nous empare, il dit, réjouissez-vous, oui, amen, amen, oui, Christian, réjouissez-vous de vos problèmes. Regardez comme un sujet de joie complète, vous avez vu, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Donc, c'est presque, Dieu le sait, Dieu sait comment je le dis, mais humainement, j'en parlais ce soir un petit peu sur le Zoom avec les frères d'Avignon, je disais, mais c'est presque cruel les frères ça, dire à quelqu'un qui souffre, qui est en train de pleurer, de lui dire, réjouis-toi, parce que tu pleures. Croyez-moi les frères, c'est réellement très embêtant. Bonsoir Marie, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Donc je disais, c'est très embêtant les frères, quand vous voyez la parole de Dieu qui vient vers vous, humainement je dis, qui vous dit, écoutez, réjouis-toi parce que tu souffres. Vous allez me dire, Guittou, humainement, vous donnez ça, quelqu'un est en train de prier, et vous venez lui dire, réjouis-toi, croyez-moi que c'est dur, c'est ça. Exactement. Donc, moi je dis, Seigneur, les frères, comment ça se fait que tu viens nous dire ça, Seigneur ? Excusez-moi du mot que j'emploie, moi je vais dire même que, humainement, c'est presque cruel. Comprenez bien. Donc on peut, on peut se dire, les frères, voilà, quand même Seigneur, je souffre, je pleure, tu me dis d'être dans la joie ? Eh bien oui, alors moi je me dis, Seigneur, si ces hommes-là disent ça, écoutez bien, les frères, ces hommes-là, comme on disait ce soir, ce n'est pas des extraterrestres, les frères, ils ne viennent pas d'une autre planète, ils ont reçu le même évangile que nous, le même Jésus que nous, nous, disons, on a reçu le même Jésus qu'eux, le même évangile qu'eux, la même foi qu'eux. On dit Seigneur, et alors s'ils disaient ça, vous croyez qu'ils l'ont seulement écrit, ou c'est quelque chose qu'ils ont vécu ? Les frères, ce n'étaient pas des supermanes non plus, mais ils nous annonçaient l'évangile qu'ils avaient vécu. Ils avaient vécu que, quand vous voyez Paul nous dire, je me réjouis, regardez ce qu'il dit, je me réjouis de mes souffrances pour vous, dis Seigneur, comment un homme peut-il se réjouir en souffrant ? Eh bien les frères, écoutez bien, c'est toute la différence avec les inconvertis. Alors tu dis Seigneur, comment c'est possible ? Un chrétien ne peut pas avoir le même regard qu'un inconverti sur un problème. Vous le comprenez bien. Il y a, regardez, je vous lis la conclusion de Job, au chapitre 42. Je vous la dis parce que, elle est magnifique. Cette conclusion, il dit, écoutez bien ce qu'elle dit, ça va vous faire du bien, c'est vrai Pascal, si on regarde ça un peu, il dit, Seigneur quand même, ces hommes-là, ils n'étaient pas extraterrestres, comprenez-le bien, ils venaient, ils venaient quand même, ils ont, on a la même foi que, on a partagé cette foi-là les frères, il dit Seigneur, comment regarder un problème avec cette perspective-là, biblique ? C'est certainement possible. C'est pour ça les frères, que quand l'Évangile vient à nous, il vient à nous avec puissance, c'est de n'oublier jamais, il vient avec puissance. Mais regardez quelle était la conclusion de Job, le verset 2, il a passé tout ce qu'il a passé. Écoutez bien, je vous promets que Job, comparé à nous, comparé à nos problèmes, et bien je vous promets que nous, à côté, ce n'est pas grand-chose. Mais lui va dire ceci, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais, regardez, que tu peux tout. Lisez-le doucement, Pascal reste ce qu'il dit, les frères, frère Antonio qui est là, il dit, je reconnais, que tu peux tout. mais il parle d'une expérience, les frères-là. Il parle d'un dialogue qu'il a eu avec Dieu, comment Dieu vient se révéler à lui, et là il dit, je reconnais que tu peux, vous avez vu le mot, tout, comment il peut tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Amen les frères. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Écoutez bien, je suis passé par certaines difficultés, je ne vais pas numérer ici, certains problèmes, assez importants, et je vous promets que je voyais peut-être la montagne, je la voyais infranchissable, dit tout. Il y a des situations qu'on voit infranchissables, dit Seigneur. Il y a des situations qu'on a devant nous, en tant que chrétien, même si on est des chrétiens, disons-le les frères, et on voit ces situations-là infranchissables. Des situations qui nous font du mal, ont dit Seigneur, comment franchir ça ? Et voici comme on dit la Bible, les frères. Quand on rentre dans l'expérience, j'ai vu, moi, je l'ai vu, je vous en témoigne pour te faire du bien ce soir. Moi, j'ai vu Dieu agir d'une façon que je m'espante aujourd'hui, moi. Je suis étonné. Au bout de moment, c'est l'ange qui dit, c'est le Seigneur qui dit, il dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel. Ce qui te voit impossible aujourd'hui de franchir, demain, avec la grâce de Dieu, tu te retourneras et tu verras l'obstacle derrière toi. Amen. Mais ça, c'est Dieu. C'est ce que j'ai vu. Seigneur, je ne peux pas franchir ça. esmougra, ne paio. Job dira, je reconnais, il dit, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Les frères, un texte dit que Dieu, regardez ce qu'il peut faire encore, qu'il peut faire au-delà, parce que toi, tu penses une chose par rapport à comment Dieu pourrait arranger les choses. Il peut faire au-delà de tout ce que tu peux penser. Ça m'a vu, les frères. Amen. Dieu peut faire au-delà, au-delà, infiniment au-delà de tout ce que tu pourrais penser. Et pourtant, les frères, qui est bien, mais c'est la réalité, ça. Je ne vous prêche pas un conte ni une fable. On ne parle pas d'une fable habillement conçue, comme dira la parole de Dieu. Non, non. Je vous parle de quelque chose qui est vrai. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand on se reconnaît, nous, c'est ça, Pascal, on voit notre impossibilité, lui vient nous montrer sa possibilité. D'où la puissance de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Gloire à Dieu. Oui, Jésus, c'est le meilleur. Tu as raison de le dire. C'est le meilleur, les frères et les sœurs. Alors, même si ton problème te paraît comme une montagne, Seigneur, c'est, je ne peux pas. C'est un frère, même parce qu'on le sent dedans. Dans notre intérieur, tu sens comme un bouleversement, tu sens comme une panique, tu sens quelque chose en toi qui bouge, tu dis, Seigneur, je ne peux pas franchir ça. Frère, prie, crie à Dieu et je te promets que d'un coup, tu te retourneras sans savoir ni comment tu seras derrière la montagne. Amen. Maintenant, ça, c'est dans l'expérience. C'est pour ça qu'il est dit, les frères, je reconnais, qu'est-ce que c'est beau, les frères. Et ce soir, on va lui dire, ensemble, dans la prière, Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout. Alléluia. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Par contre, je disais à quelqu'un, monsieur, aujourd'hui, en parlant, je lui disais, je lui ai promis un texte par rapport à un texte biblique, je disais, maintenant, les frères, parce que Dieu sait, je prie Dieu aussi, chacun a des problèmes, des difficultés, on les présente à Dieu, mais j'apprends une chose, les frères, si Dieu m'arrange le problème comme moi, je le pense, eh bien, merci Seigneur. Mais écoutez bien, mais si Dieu ne me l'arrange pas non plus, comme moi, je le pense, parce que lui, il le veut autrement, eh bien, les frères, merci Seigneur quand même. Pourquoi je dis ça ? Parce que Dieu sait ce qui est bon. Et Dieu sait mieux que moi. Comment il faut arranger les choses ? Vous comprenez ? Donc, la foi, c'est lui faire confiance. Tu l'arranges comme ça ? Bien, Seigneur. Tu ne l'arranges pas comme ça ? Toi, tu sais pourquoi tu ne le fais pas comme ça. Et la foi se repose, elle se repose totalement en Dieu, dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il ne fait pas. Amen. Lors à Dieu, Dieu te bénisse, Jonathan. Voilà, on va prier le Seigneur pour tous ces cas. On passe au moment de prière ensemble, on présente tous ces cas à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501